Musique Il y a un mois, Orange a annoncé avoir renforcé son réseau mobile le long de la ligne TGV qui relie Paris à Lyon avec 300 antennes 4G Aujourd'hui avec l'application Nperf nous allons mesurer les réseaux des 4 opérateurs à savoir Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Pour cela nous allons utiliser 4 smartphones identiques à savoir le Wico Tommy et sur lequel l'application Nperf va tourner en séquence automatique durant les 2 heures qui relient Paris à Lyon Musique Chaque modèle est équipé d'une carte SIM fournie par chaque opérateur Nous avons une carte SIM Orange, une carte SIM Buc Télécom, 2 SFR et 2 Free Nous avons utilisé un compte professionnel Nperf Ce compte permet à la fois de lancer une séquence de tests automatique ainsi qu'on programme une cinquantaine de tests qui s'enchaîneront les uns après les autres L'autre spécificité du compte professionnel qui permet de regrouper plusieurs smartphones sur un seul et unique compte et enfin il permet de récupérer toutes les données, de les agréger pour pouvoir les exploiter sur le cockpit qui est une fonctionnalité disponible sur Internet Pendant le trajet aller-retour entre Paris et Lyon l'application Nperf a pu réaliser 282 tests de connexion tout opérateur confondu Ces tests permettent de mesurer le débit descendant, le débit montant et le temps de latence d'une connexion 3G ou 4G Pour mesurer encore plus efficacement l'expérience utilisateur l'application Nperf mesure la qualité de la navigation sur les 5 sites web les plus visités de France ainsi que la qualité de lecture d'une vidéo sur Youtube dans 3 résolutions différentes Les résultats de tous ces tests permettent d'obtenir une image très précise de la qualité du réseau d'un opérateur sur une zone donnée Et bien voilà, notre voyage touche à sa fin Nous avons effectué un aller-retour entre Lyon et Paris sur la ligne TGV Et d'ores et déjà, on peut constater une chose C'est que le test Nperf effectué par les 4 smartphones n'ont pas consommé la même quantité de data Celui équipé d'une carte SIM orange a consommé 2,5 Go Là où celui de Bouygues Télécom, SFR et Free ont consommé environ 400 MHz 350 pour Bouygues Télécom, 380 pour SFR et 480 pour Free Ces écarts s'expliquent par les tests qui n'ont pas pu être déclenchés en raison de l'absence de réseau Maintenant, nous allons aller exploiter toutes les données dans le cockpit Nperf Et bien nous voici dans le cockpit Nperf qui est l'interface web qui permet d'analyser en temps réel toutes les données recueillies lors de la campagne de mesures menée dans le TGV Nous constatons que le smartphone équipé de la carte SIM orange est celui qui a réussi le plus grand nombre de tests Vient ensuite le smartphone équipé de la carte SIM Free qui lui aussi a permis d'obtenir un grand nombre de tests Ce résultat s'explique pour Free par son accord d'itinérance avec Orange sur le réseau 3G Enfin, on constate que non seulement Orange est l'opérateur qui assure la meilleure connectivité tout le long du trajet entre Paris et Lyon Mais en plus, il est celui qui fournit le meilleur débit descendant avec un débit de 13,41 Mbps en moyenne là où les autres opérateurs n'excèdent pas les 4,27 Mbps Les résultats obtenus montrent que les efforts faits par Orange pour renforcer le réseau 4G le long de la ligne TGV entre Paris et Lyon ont porté leurs fruits